Musique Souffle du 24 juin 2024, quand vient l'été ? L'entrée dans l'été, dont nous venons de célébrer la date officielle, évoque pour les familles la fin de l'année scolaire et pour la plupart des Français, l'approche de congés bien méritée. Organiser les vacances de leurs enfants pendant deux mois peut être un défi pour de nombreux parents qui doivent jongler avec les activités et les différents âges de leur progéniture. Certains ont la chance d'avoir la solution grands-parents, au moins pour une partie des vacances. Si tu as la chance d'être l'un de ces grands-parents, sans doute te réjouis-tu à l'idée d'accueillir tes petits-enfants. Peut-être aussi que cette perspective te préoccupe un peu. Auras-tu ? Aurez-vous l'énergie pour vous occuper des plus jeunes ? Les adolescents ne risquent-ils pas de s'ennuyer ou de faire les 400 coups ? Comment partager avec tous les valeurs et la foi qui vous animent et dont certains se sont éloignés ? Dans la Bible, le prophète Jérémie, dont la mission était de ramener le peuple vers Dieu, avait pourtant résisté à l'appel de Dieu, prétextant qu'il ne savait pas parler. Mais Dieu l'a choisi pour rassembler son peuple dans son amour. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, annonce Jérémie. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je te propose trois petits pas pour accueillir à ton tour ta mission de grands-parents, que tu sois croyant ou non. Premièrement, fais la liste de tes petits-enfants et note le plus de choses possibles sur chacun d'eux. La date de leur anniversaire et de leurs fêtes, leur qualité, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, les prénoms de leurs amis, etc. Deuxièmement, prends le temps de préparer joyeusement ton cœur et ta maison pour en faire des lieux accueillants. Prévois des temps pour te reposer et te ressourcer, éloigne les dangers et sort des placards les jeux et les livres susceptibles d'intéresser petits et grands. Enfin, confie à Dieu un par un tes petits-enfants, leur vie, leurs espoirs et leurs soucis et demande-lui de t'inspirer en temps voulu les gestes ou les paroles qui pourront leur témoigner de son amour. Bonne semaine et bon préparatif ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...